Le Synode Héperchial s'est réunissant huit fois en quatre ans et non une fois toutes les cinq ans comme requis. Les femmes présentes dans le gouvernement de l'héperché. De nombreux défis lancés pour avancer hors des sentiers battus. Des familles vivant dans la maison épiscopale. Il ne s'agit en aucun cas d'une liste exhaustive des sujets proposés par ce documentaire sur l'héparchie Saint-Volodémir de Paris. Le tournage a duré de 2016 à 2019. C'est pourquoi le film nous propose une rétrospective du développement de la vie de l'héparchie de Paris par le biais de huit petites histoires. Les parcs de l'époque Mgr Boris Goudiak nous présentent cette expérience novatrice pour illustrer à quoi peut ressembler une éparchie de l'église greco-catholique ukrainienne au XXIe siècle. Aujourd'hui, lorsque nous vous proposons ce film, beaucoup de changements sont intervenus. L'évêque lui-même est devenu archevêque métropolitain à Philadelphie aux États-Unis. Je suis l'administrateur apostolique jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque à Paris. Et bien sûr, les enfants ont bien grandi et d'autres bébés sont nés. Pourtant, le sujet reste d'actualité. Car cette expérience continue. Elle ne s'est pas arrêtée avec le départ de l'évêque Boris. Elle se développe sous de nouvelles formes et dimensions. Les nouveaux défis sont nombreux, tout particulièrement en cette période de pandémie. Nous voulons vous présenter ces images comme l'illustration du résultat de ce qui a déjà été obtenu, point de départ de notre ouverture créative vers l'avenir. Le découpage en petites histoires permet de se familiariser avec divers aspects de la vie épargiale. La cathédrale située dans le centre de la capitale française. Le lourd ukrainien. Les succès des nouvelles missions. Les défis des paroisses établis de longue date. Le rôle des laïcs dans la vie paroissiale et épargiale. Et tout cela est basé sur des relations fraternelles et amicales entre prêtres et fidèles. Les synodes épargiaux sont un instrument important pour le vivre et le travailler ensemble. Les diocèses de l'église gréco-catholique ukrainienne, situées hors des frontières de l'Ukraine, ont tous leurs spécificités, se situant dans des contextes multilingues et multiculturels complexes. On rappellera ici que l'hépargne de Paris couvre territorialement trois monarchies et deux républiques, avec six langues officielles différentes. Ce documentaire n'est pas un spot publicitaire. Le réalisateur et caméraman Petro Di Doula de Lviv a filmé le diocèse de l'intérieur en vivant parmi nous. Il a su capter les scènes de la vie de tous les jours au plus près de la réalité. Il n'en cache ni les difficultés ni les défis. Le rendu est honnête. Les personnages expriment des doutes et leurs préoccupations. Pourtant, toutes les questions ne reçoivent pas de réponse. Nous vous invitons à non seulement visionner le film, mais à participer à la discussion, à débattre des questions soulevées et illustrées dans les différentes histoires. Si ces questions suscitent des débats au sein d'autres diocèses de l'Église, mais aussi entre les différentes hépargies et diocèses, nous considérons que ce film a atteint son objectif et ouvert le débat. de l'avenir. Merci. 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 Merci.